Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Assemblée régulière de la MRC Lac-Saint-Jean-Est du mois d'avril 2019. Bienvenue aux membres du Conseil de la MRC. Merci de votre présence et de votre disponibilité. Je vais demander à M. Sabin-Larouge, directeur général de la MRC, de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Au point 3, ce sera l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars. 4. Adoption du procès-verbal de cette même séance du 12 mars. Au point 5, ce sera l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire que nous avons tenue le 26 mars 2019. 6. Adoption du procès-verbal de cette séance extraordinaire du 26 mars 2019. Au point 7, correspondance. Au point 8, rapport mensuel du service d'aménagement. Le point 8.1 est retiré de l'ordre du jour. 8.1. Au point 9, l'entente concernant le conseil des arts et des lettres 2019 pour l'appel de projet Centre Sagami. Le 10, le portefeuille d'assurance de la MRC pour l'année 2019-2020, paiement de la prime. 11. Téléphonie cellulaire concernant le projet régional, aide financière. 12. Motions de remerciement, M. Michel Deschamplein, concernant le dossier de la Ville-Route. 13. Le conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, la contribution financière 2019 pour la MRC. 14. Les priorités d'intervention concernant le Fonds de développement des territoires pour l'année 2019-2020. 15. La politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2019-2020. 16. Le PNR III, l'ancien FDT, 2014-15, ainsi que le Fonds de développement des territoires 2015-2020, l'état d'avancement des projets. 17. Sûreté du Québec, dans le territoire non organisé 2019, le paiement de la facture. 18. Approbation de la liste de déboursés du mois de mars 2019. 19. Affaires nouvelles. 20. Périorité de questions pour les citoyens. Finalement, le lever de la séance. M. Fraté, il en fait la proposition. Il est appuyé M. Réal-Côté pour l'adaption de l'ordre du jour, tel qu'il vous est proposé. Il n'y a pas de demande de vote. Donc, c'est adopté. Le point 3, maintenant, à l'élection de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019. Ça nous prendrait une proposition, s'il vous plaît, M. Frédéric Tremblay, appuyé de M. Louis Ouellet. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté. Adoption, maintenant, du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019. Donc, une proposition de M. Marc-Richard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté lors de cette rencontre? Ça va pour tout le monde? Donc, est-ce qu'on a un appuyé pour M. Richard, M. Germain Lemay? Appuyez. Pas de demande de vote. C'est adopté. Pardon. Au point 4, maintenant, adoption. Non, excuse. Au point 5, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire, cette fois-ci. du 26 mars 2019, M. Mario Desbiens propose, appuyé de M. Simard-Éric. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté. Adoption, maintenant, de ce même procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2019. M. Émile Houdon fait la proposition. Toujours la même question. Ça correspond à ce que nous avions discuté. Ça va pour tout le monde. Mme Garon en appui. Parfait. Est-ce qu'il y a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7, correspondance. M. Laroche. Alors, nous avons deux correspondances ce soir. Une première correspondance qui nous vient du ministre des Transports du Québec, c'est par rapport à une demande d'aide financière qu'on avait déposée il y a plusieurs mois concernant un programme d'aide à la varie locale, concernant la sécurité en milieu municipal. Donc, finalement, on a eu une réponse positive de part du ministre, qui nous octroie un montant de 25 000 $ pour mener cette planification-là, ce qui va nous permettre en trop d'intervenir au niveau de la planification sur des endroits dangereux dans toute la MRC-Lac-Saint-Jérès, des secteurs qui sont problématiques. Donc, la personne, la ressource qui va être affectée à cet emploi-là est la même personne qu'on va engager au service d'ingénierie de la MRC. Donc, il va cumuler les deux fonctions, à la fois faire le plan concernant la sécurité routière municipale et une partition de travail pour le service de génie de la MRC. Donc, on est actuellement en processus d'embauche. Deuxième correspondance, c'est concernant le transport collectif. Encore une fois, ça nous vient du ministre des Transports. C'est qu'il accorde une somme de 75 000 $ à la MRC-Lac-Saint-Jean-Est pour l'exploitation d'un service de transport collectif sur son territoire. En fait, c'est l'argent pour l'année dernière qui est confirmé maintenant. 2018. Oui. La demande pour 2019 est partie, je crois. Oui, la demande est partie, là, auparavant. Merci. Pardon. Donc, Mme Oulé, au point numéro 8, rapport mensuel du service d'aménagement. Oui. Le point 1 a été retiré, donc on sera au point 8.2, M. le préfet. Dans le projet de FDT, l'implantation de passerelles d'équipes flottant pour la marina de Belle-Rivière à Saint-Gédéon. Donc, c'est vraiment un remplacement des anciennes installations. C'est vraiment un complément de l'amélioration des équipements récruits rustiques du territoire. Toute la sécurité, l'achalandage des lieux. Donc, ça vous est recommandé par le comité du Fonds de développement des territoires, projet structurant, montant de 21 000 sur un projet global de 27 296 et 30 sous. Ça vous est recommandé par le comité. Une proposition de M. Alain Fortin, appuyée de M. Mario Débien. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté. Merci. Le point 8.3, c'est les contrats de service 2019 avec la Corporation du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean, l'autorisation de signature. Vous vous souvenez qu'on a des contrats au niveau de la commercialisation, l'entretien et le développement de la vélo-route. C'est la MRC mandataire qui prépare les contrats, qui les signe. Mais ça prend une résolution de chacune des MRC pour pouvoir signer l'ensemble des protocoles. Donc, ça vous est recommandé. On avait le comité intermunicipal de coordination ce matin. On en a discuté. Toutes les MRC passaient les règlements, les résolutions ce soir. Merci donc seulement à ceux qui sont… Oui, même la Vébien. Seulement les municipalités qui sont associées à la Vélo-Route-des-Bleuels peuvent nous en faire une proposition. Donc, M. Fortin a fait la proposition. Appuyée de M. Udon et Mélula. Merci. M. le préfet, ça complète. Merci. C'est adopté. Le point neuf, entente, conseil des arts et des lettres pour 2019. On parle du centre Sagami. Donc, vous savez qu'un petit rappel que la MRC est une entente sectorielle avec le conseil des arts et des lettres du Québec. Toutes les MRC et quelques villes de la région sont également signataires de cette entente-là. Nous, c'est une somme de 15 000 $ qu'on rend disponible à chaque année pour répondre à des appels de projets de nos organismes ou de nos artistes professionnels. Il faut bien le dire, c'est des artistes professionnels qui vivent un peu de la culture. Donc, suite à un dernier rappel de projet, dans notre MRC, c'est le centre Sagami qui s'est démarqué et qui a été retenu par le jury. C'est un jury formé de professionnels dans le domaine de la culture. Donc, il a recommandé la candidature du centre Sagami pour un montant de 15 000 $. Évidemment, le conseil des arts et des lettres également va donner des sommes d'argent. Il y a comme un effet de levier, là, qui vient du conseil des arts et des lettres. Mais en ce qui concerne l'investissement de la CNES, notre 15 000 $ est investi en totalité pour l'année via le projet du centre Sagami. Donc, ce n'est pas une résolution pour octroyer ce montant. Mme Beaumont, la proposition appuyée de M. Frédéric Tremblay. C'est adopté. Le portefeuille d'assurance de la MRC pour 2019-2020, paiement de la prime. Donc, nous sommes membres de la Mutuelle des municipalités du Québec, la MRC-Flexe-Saint-Génès. Donc, nous avons eu une offre de renouvellement pour nos primes d'assurance pour la prochaine année. C'est-à-dire, c'est de 30 avril au 1er mars 2020. Donc, au 1er mars, c'est-à-dire, pour un montant de 36 468 $. Si on compare à l'an passé, c'est une augmentation de 1 000 $, c'est de 3,5 %. Puis, entre autres, c'est principalement dû à l'estimation au niveau de la ristourne. Vous savez que la Mutuelle des municipalités nous verse des ristournes. L'an passé, on nous donnait 3 413. Cette année, c'est 2 988. Donc, les humains qui ont eu le plus de réclamation cette année. Ce qui fait en sorte que sur le 1 000, il y en a 500 qui est juste relatif à la baisse de la ristourne, de la Mutuelle. Donc, c'est pour une acceptation. Donc, vous nous recommandez... Oui, nous recommandez de... Parfait. Donc, une proposition serait dans l'ordre. M. Laliberté? Parfait. Merci, M. Laliberté, de votre collaboration. Vous êtes appuyé de... M. Fortin-Alain. Merci. C'est adopté. Téléphonie cellulaire. Projet régional. Aide financière. Donc, une bonne nouvelle en soi. L'an passé, suite à des initiatives répétées de la part, entre autres, des élus du monde politique. Puis, ça fait longtemps que ce projet-là avait été initié à la conférence régionale des élus. La desserte, il y a 16 tours cellulaires à implanter, là, dans l'intérieur de la région, pour améliorer le service cellulaire, là, partout dans la région. Entre autres, la route 169, l'économie appelée la route d'Héberville, le parc des Laurentides, où on n'a pas de signal. Donc, actuellement, on est en plein déploiement. Le gouvernement du Québec s'est mis à la table pour financer une bonne partie du projet. Par contre, chaque MRC s'est engagé à financer un montant, là, à l'intérieur du projet, qui est d'une somme quand même importante de 7 531 000 pour finaliser le projet de 16 tours cellulaires. Ce qui est demandé à la MRC, puisqu'il y avait déjà fait l'objet de nos discussions et d'orientation, c'est un montant de 85 000 qui se divise en deux éléments. Un montant de 60 000 de base, là, dans le projet global des 16 tours. Et comme il y aura une tour d'installer dans le secteur de la Brèque-la-Marche, sous le territoire de la MRC-Lac-Saint-Gernès, ce qui avait été convenu, c'est qu'à ce moment-là, la MRC investissait un 25 000 $ par tour sur son territoire. Donc, quand on calcule 85 000 $, c'est ce qui est demandé à la MRC sur un projet de 7 531 000 $. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de verser ce montant-là à ETIC, qui est l'organisme qui agit comme maître d'oeuvre pour mener à bien le projet. Et pour ce faire, on nous propose d'investir 85 000 $ et d'affecter le Fonds des terres publics à trois municipales, là, pour financer cette investissement. Alors, tout le monde, donc, beaucoup de monde veulent proposer cette bonne nouvelle. Donc, j'ai M. Marc Laliberté qui fait la promotion et il est appuyé M. Réal-Côté. C'est toujours plus facile d'avoir des proposeurs, des bonnes nouvelles que des mauvaises. Mais ça va bien quand même. Donc, est-ce qu'il y a une demande de vote? Ça va. Donc, c'est adopté. Motion de remerciement à M. Michel de Champlain, qui a quitté la présidence de la Vélouroute des Bleuettes. Donc, ça prend une motion de remerciement à M. Fortin. Merci, M. le Préfet. Donc, ça me fait plaisir de proposer cette motion de remerciement à l'attention de M. Michel de Champlain, qui a été le président de la Vélouroute des Bleuettes pour environ, je crois, les dix dernières années. J'ai eu le plaisir de travailler avec M. de Champlain parce que j'étais le représentant désigné de la MRC sur le conseil d'administration de la Vélouroute. Maintenant, depuis le dernier mandat, c'est M. André Fortin qui occupe ce poste. Mais j'ai vu en M. de Champlain quelqu'un vraiment d'impliqué. Il était toujours présent. Donc, ce n'était pas un président qui avait juste le titre. Il était vraiment impliqué sur le conseil d'administration de la Vélouroute. Il était très, très présent au bureau. Je pense que la Vélouroute va vraiment y manquer. Mais il était le temps pour lui de passer le flabeau. Donc, je pense que du côté vendeur de billets, je pense que c'était le record man de vendeur de billets de la campagne de financement de la Vélouroute des Bleuettes. Je pense qu'il devrait peut-être garder ce titre-là de cette année. On va voir en tout cas. Je ne sais pas si M. Fortin est d'accord avec moi. J'espère. On l'espère fortement. Mais je tiens fortement, encore une fois, à dire à M. de Champlain, félicitations. Merci beaucoup pour ces années de bénévolat. Je pense que pour notre région, pour le Lac-Saint-Jean au complet, pour la Vélouroute des Bleuettes, ça a été un actif important. Et on a continué à avancer et à développer dans nos différents projets. Et je pense que M. Fortin, vous allez être d'accord avec moi, ça va continuer. On a vraiment un beau produit dans les mains. Et vraiment, là, on se doit de continuer à supporter ce super actif. Donc, je propose la motion de remerciement à M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Vous êtes tué de M. Jocelyn Fradat. Pas de demande de vote pour la motion. M. Claveau, vous semblez subjuguer devant l'hommage. Il a terminé, vous avez terminé? Parfait. Merci. Conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean, contribution 2019. Donc, une autre bonne nouvelle, vous savez que le fonds d'aide, le fonds d'appui au rayonnement des régions a accepté de financer une partie des opérations du nouveau conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean, donc pour trois années. À cet effet, évidemment, l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les trois MRC, ainsi que le Piekwagami-Nutsch, va participer également à une mise de fonds, également à RTA. Alors, ce soir, on nous invite à officialiser notre investissement pour 2019 à la hauteur de 12 500 $, dans le cadre des opérations du conseil de gestion durable du Lac-Saint-Jean. Donc, une proposition de M. Frédéric Tremblay, appuyée de M. Émile Hudon. Pas de demande de vote, c'est adopté. Priorité d'intervention du Fonds de développement du territoire 2019-2020. Donc, à ce moment-ci de l'année, on est toujours en réédition de compte un peu par rapport à ce fameux Fonds de développement des territoires. On a des petits travaux à faire, des documents à vous faire adopter. Entre autres, le premier document que je vous ai déposé sur le banc tout à l'heure, un petit document sur deux pages, qui s'appelle les priorités annuelles d'intervention 2019-2020. Je n'ai pas fait beaucoup de cachettes là-dedans. J'ai exactement le même contenu que l'année dernière. Donc, ça rassemble l'ensemble des priorités d'intervention qui sont assez larges pour permettre à chacune des municipalités, dans le cadre de la réalisation de leurs projets structurants, d'y aller avec beaucoup de nouvelles initiatives. Donc, c'est soumis à votre attention pour l'adoption qu'on puisse l'expédier au ministère concerné. Mme Beaumont-Sylvie, appuyée de M. Marc-Richard. Alors, je n'ai pas de demande de vote, donc c'est adopté pour les priorités d'intervention de la réforme. On a eu le dossier à ce niveau-là. Oui? C'est le prochain point. Prochain point. Prochain point. Oui, on y arrive au prochain. Je sais que c'est le prochain point. C'est pour ça que je voyais si Mme Ouellet était déjà prête. Elle était déjà prête. Donc, politique de soutien et projet structurant pour améliorer les milieux de vie 2019-2020. Mme Ouellet, je crois. Toujours dans le même dossier que Sabin vient de le mentionner pour le fonds d'investissement, aussi le FDT, le comité sur les projets structurants, recommande la politique pour 2019-2020. C'est la dernière année pour le fonds de développement des territoires puis le projet structurant. Donc, comme Sabin le mentionnait tout à l'heure, nous aussi, la recommandation du comité, c'est un copier-coller des dernières années. Ça reprend exactement les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, les mêmes montants pour chacune des municipalités. Donc, c'est une recommandation du comité des projets structurants. Merci. Donc, M. Éric, je m'en fais la proposition. Il est appuyé de M. Mario Débien. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Ça va pour tout le monde. Donc, c'est adopté. La politique nationale de la ruralité, troisième vague, 2014-2015, et FDT, fonds de développement de territoires 2015-2020, état d'avancement des projets. Oui. En fait, M. le préfet, c'est le petit document 8 et demi-14 avec le comité sur les projets structurants. Ils m'ont demandé de le remettre à jour. On l'a fait avec le projet de ce soir, en fait. Ça fait que vous avez pour chacune de vos municipalités le titre des projets, puis qu'est-ce qui est engagé. Puis, vous avez toujours le montant total qui était disponible 2014-2020, puis le montant engagé. Donc, la différence, c'est le montant qui vous reste à engager d'ici le 31 mars 2020, parce qu'après ça, le Fonds de développement des territoires va être terminé. Ça fait que donc, évidemment, les agents de développement territorial travaillent avec les municipalités pour l'ensemble des enveloppes, pour chacune des municipalités, pour compléter les projets. C'est un document d'information, M. le préfet. Vous avez pas besoin de proposition, M. le préfet. Non, non, c'est vraiment juste un titre d'information. Le comité sur les projets structurants nous demandait de vous produire ça. Merci. Donc, c'est pour l'information. Le point 17, la Sûreté du Québec en territoire non organisé en 2019. Donc, c'est un montant de 11 714 qu'on doit payer pour assurer, évidemment, les rondes qui sont faites par nos agents de l'Institut du Québec dans le TLO. Donc, c'est notre participation à cette affaire-là. On sait pas s'ils ont donné pas notre argent, donc il faut payer. Donc, une proposition, M. Martin-André, la finie de Mme Beaumont. Est-ce qu'il y a des questions? Une demande de vote? Oh, c'est adopté. Approbation de la liste à débourser du mois de mars 2019. C'est une proposition avant d'ouvrir les hostilités à ce niveau-là. Donc, comme il n'y a pas de proposition, vous allez retenir les chèques, M. le Prédéric Tremblay. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les prélèvements du mois de mars 2019? Débourser. Il y a des prélèvements du mois de mars 2019. Ça va. Est-ce que M. Frédéric Tremblay a un appui à l'heure? M. André Fortin. Est-ce que, parmi les membres du conseil de la MRC, il y a une demande de vote? Donc, c'est adopté. Au point à faire nouvelle, pas de point a été ajouté. Il nous manque un représentant, là. Donc, il y a des démarches qui vont être faites de toute façon du côté des municipalités pour s'assurer d'avoir des présences lorsque le maire s'absente. Période de questions pour les citoyens. On va donc... Vous êtes des citoyens quand même. Vous faites partie des médias, mais vous êtes des citoyennes. Oui? Je peux nous aider à comprendre votre question. Est-ce que vous pouvez vous approcher au micro? Oui. Merci. M. le Préfet, votre échéancier concernant l'installation des tours pour la téléphonie cellulaire, c'est quoi? L'échéancier qui a été annoncé, c'est début 2020, où l'ensemble des travaux devrait être fait. Par contre, ce qu'on a comme nouvelle, c'est que ça va tellement bien qu'on devrait être en fin 2019 au lieu de début 2020. C'est bon? Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Vous n'avez pas d'autres questions? Ça nous prend une proposition pour l'enlever de la séance ordinaire du mois d'avril, M. Émilie Don. Mme Garon, vous ne demandez pas le vote là-dessus. Non. Non, je veux rester, moi. L'Assemblée et l'arrêt, merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada